L'aventure Assassin's Creed 3 Présentée par Galaxe Je recommence pas un épisode du Let's Play en haut du toit Cette fois-ci je commence sur la terre ferme Et donc on va commencer directement la mission On va pas attendre plus longtemps Puisque l'épisode d'avant... Non... Je veux rentrer dans la maison Puisque l'épisode d'avant avait duré presque une heure Donc on va essayer de raccourcir un petit peu le temps du jeu Il ne faut pas abuser non plus Les autres vous attendent Messieurs Je vous en prie Prenez place Je crains que le temple N'abrite qu'une peinture rupestre Mais il contient des images et des écrits des précurseurs Nous approchons du but Pas suffisamment on dirait Nous devons redoubler d'efforts Et tendre l'ordre Et établir une base permanente en Amérique Nous n'avons pas trouvé le site Mais je suis certain que nous y arriverons Oui C'est sûr De plus Je crois qu'il est temps D'accueillir Charles parmi nous Il a prouvé qu'il était un disciple loyal En nous servant sans faillir depuis le premier jour Je le crois digne de partager notre savoir Et de jouir de tous les avantages que cela comporte Quelqu'un s'y oppose-t-il ? Très bien Viens ici Charles Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons ? Je le jure Et de ne jamais divulguer nos secrets ni la véritable nature de nos actes ? Je le jure De nous rester fidèles jusqu'à la mort Quel qu'en soit le prix Je le jure Tu fais désormais partie de nous mon frère Tous ensemble Nous allons donner naissance à un nouveau monde Un monde d'ordre Et de finalité Donne-moi ta main Tu es Un Templier Un Templier Puisse le Père de la Sagesse nous guider Puisse le Père de la Sagesse nous guider Hein ? Quoi ? Vous aimez les pommes ? Oh c'est bizarre la mise en scène C'est très très étrange C'est un Templier ? D'accord Il y a vraiment des choses qu'il faut comprendre dans ce troisième opus Vous avez tous vu ça ? Ouah ! Tu l'as dit La clé doit être l'amulette qu'Eta m'a volée à Londres On sait à quoi elle ressemble mais pas où elle se trouve Tu dois continuer à chercher Hé, c'est aussi ton ancêtre Et si tu me remplaçais dans l'alimus ? Vraiment ? Quel sens du devoir ? On dirait un enfant de six ans Qu'est-ce qui ne va pas des ce monde ? Tu veux savoir ce qui va pas ? J'en ai marre qu'on fasse comme si j'existais pas Desmond fait ci, Desmond fait ça Desmond tu dois trouver une solution où le soleil va tous nous réduire en cendres Desmond je sais que j'ai été très cool avec toi mais en fait je suis qu'une agent des Templiers et j'aimerais qu'une sorcière de l'espace s'empare de ton cerveau pour te forcer à me tuer Alors voilà mon sens du devoir J'en ai ma claque d'être un putain de pion Je pensais que ce serait différent avec toi Après tout, t'es mon père mais tu vaux pas mieux que ces pourritures de Templiers Ne me compare jamais plus à ces chiens Tu as compris, tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi Peut-être que je t'en ai trop demandé, que je t'ai poussé trop loin Mais tu ne peux pas te permettre de perdre de vue ce qui est en jeu Il va falloir que tu te reprennes gamin Bon, c'était très cathartique sans doute Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé et en profiter pour rappeler à tout le monde où on en est Tout joue contre nous Il semblerait que ce temple soit alimenté par une série de... appelons ça des batteries Tu en as trouvé une en entrant, mais je crois qu'il n'y en a plus, du moins pas ici Et est-ce que tu sais où on va pouvoir en trouver d'autres ? Pas encore, non Je vais m'infiltrer dans la base de données d'Abstergo Et si je trouve une référence à ces appareils quelque part, on tiendra... une piste Faites ton mieux Evidemment Et toi, Desmond, tu peux explorer les lieux ou retourner dans l'animus Ok, ok, ok Ah, petite phase avec Desmond Ça fait vraiment plaisir Alors... Appuyer sur n'importe quelle touche Bah oui, je me doute, oui Appuyer sur n'importe quelle touche Donc je peux très bien être dans l'animus C'est quoi cet animus ? Et tes spèches... Bref, et euh... Bon, on peut aller où on veut C'est sympa Franchement sympa, ouais Moi j'aime bien Voilà, mais bon, je vois pas à quoi ça me servirait d'aller ailleurs Est-ce que je peux parler à quelqu'un pour savoir ce qu'il faut que je fasse ? Oui, toi par exemple Tu es mon père Je passais juste pour te dire bonjour Il me tourne le dos Tu as des choses plus importantes à faire en ce moment Sérieux papa Quoi ? Que veux-tu que je te dise ? Je sais pas moi Salut fils Tu vas bien ? Tu fais quoi ces derniers temps ? Je sais très bien ce que tu as fait Rien J'ai clorqué dans un appartement merdique A faire un boulot débile Pendant que nous, nous étions tous en train de nous battre T'es vraiment un pauvre type Ah ouais ? T'as envie de m'en remettre une ? Je te préviens Cette fois je vais te la rendre Et bah mon dieu On va aller faire un petit tour là-bas tiens Je ne sais pas pourquoi mais on va aller faire un petit tour Pour voir un petit peu ce que ça donne Et toi Regardez-moi ça Qu'est-ce que c'est ? A mon humble avis c'est un conte à rebours Et en jugé par l'iconographie Je crois que quand ceci sera vide Ce sera le début de la fin Oh salut Desmond Ça va ? La routine Chaque journée un nouvel ancêtre Qui aurait cru que tu avais un templier parmi tes aïeux ? Je crois qu'il a été avec les assassins Ils ont dû réussir à le corrompre Tu as tout à fait raison J'ai examiné nos archives et il semble que le père d'Etam était bel et bien un assassin Ce qui signifie qu'il devait l'être lui aussi Du moins pendant... Quelques temps Tu as trouvé autre chose ? Le type de l'opéra Reginald Birch Qui était le grand maître des templiers de Londres C'était un vieux rival du père d'Etam qui s'appelait Edward En réalité, Birch a réussi à approcher Etam alors qu'il était assez jeune Et il l'a persuadé de changer de camp Je me demande comment il s'y est pris Je vais essayer de creuser un peu de ce côté Je dois bien avouer que c'est vraiment très étrange le fait qu'Etam On découvre vraiment que c'est un templier Ça fait peur Parce qu'on se disait, on croyait depuis le début qu'on contrôlait un assassin En tout cas je parle pour moi Je ne savais pas du tout qu'on contrôlait un templier Et qui sont normalement les ennemis de toujours dans Assassin's Creed Et donc c'est vrai que ça a changé de point de vue quoi Mais c'est vraiment très bien choisi je trouve au niveau du scénario ça Bon bref c'est quoi ça ? D'accord Bon du coup on va retourner dans l'animus parce que je vois pas ce qu'on peut faire de plus ici les amis Je ne vois pas trop On est reparti Ok Merci C'est vrai que ça fait très très peur et là franchement ça m'a surpris ce truc que Etam finalement soit du côté des Templiers, ça m'a un petit peu refroidi vis-à-vis de ce personnage on va dire mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Mais il était vraiment très classe et je sais pas, ça m'a fait un petit choc quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Séquence 4, Kalataséton, d'accord, 1760. Sous-titrage ST' 501 T'inquiète pas mère, je reste comme je suis. Yeah, on joue le petit Connor, ça c'est excellent quand même. Donc je suppose que c'est Connor, ils nous ont pas dit le nom mais bon. Je pense que c'est Connor. Oh que c'est magnifique, regardez-moi ça, mon dieu ! Attendez, bon bah on va les suivre parce qu'il faut les suivre. Nouvelle carte spéciale, disponible dans les boutiques, ok. Je vous suis petit, enfin je suis petit aussi. Oh c'est super beau quoi. Et on est sur console, on n'est pas sur PC donc je n'imagine même pas ce que le jeu doit donner sur PC. Allez donc on marche, on marche, on court même, on trottine. Je sais pas trop où on va mais bon. Ah on sort, d'accord. On va dans la forêt, on va s'amuser. Attention les enfants, ne sortez pas de la vallée. Ah bon ? Oh là dans la forêt, on découvre la forêt. Sans la neige, cette fois-ci ça fait plaisir. Le truc très rassurant, ça il paraît que les loups sont aussi gros que les ours par ici. C'est vraiment rassurant. Mais que c'est super beau quoi. Oh là là. A la cour de paille, c'est parti. Forcément, forcément, on s'en serait douté quand même. J'ai eu la plus courte. Putain bah je connais pas ta langue à toi. 100 ? Il compte jusqu'à 100. Truc de fou. Bon, ils vont quand même pas nous faire chasser tous les gamins si ? Si bah si. Analysez les indices pour trouver vos amis. Ok. Alors. Empreinte d'enfants découverte. Oui bah c'est bien. Trouvez tous les enfants sans faire d'erreur. Trouvez tous les enfants dans le temps à partie. Oh putain ! 4 minutes ! Mon dieu ! Euh ouais, comment on fait pour les trouver ? Bon bah écoutez, on va chercher au pif, non ? Il n'y a pas de trace de pas, il n'y a rien. Abusé. Ah, il y en a un. Non, je croyais qu'il y en avait un là. Si j'en ai vu un dans le coin. C'est moi, je suis aveugle ou... Il n'y en a pas un là ? Non. Bon, d'accord. Je l'avais mal vu. On va essayer d'aller au centre du rond vert au pire. C'est peut-être plus logique. Je n'ai pas vu quelqu'un ici, moi ? Interagir. Je suis sûr qu'il y en a qui est caché. Non ? Ah merde ! Sans faire d'erreur. Ah merde ! Ah mais d'accord, c'est ça les erreurs. Bah c'est un peu débile quand tu cherches. Bah tu cherches un petit peu de partout mais tu... Enfin bon ouais bon. Bref, 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 bref. On va pas... Attends, il n'y avait pas quelque chose là ? Mais putain, mais j'ai toujours un... Peut-être là-dedans ? Peut-être là-dedans. Eh, vous n'avez pas entendu un son ? Je ne suis pas aveugle. Sérieusement. Ah, ici il y a un indice. Zone de recherche réduite. Ah d'accord, oui, j'ai compris maintenant. Il y a un indice là aussi, attendez. On va prendre tous les indices possibles et inimaginables dans ce jeu parce que... J'en ai besoin, je ne suis pas très fort à cache-cage, je n'ai jamais été bien fort. D'accord, zone de recherche réduite. D'accord. Ah, ici il y a un indice aussi. Ok. N'empêche qu'il ne me reste plus que 2 minutes 10 et je n'ai trouvé personne. Ah, il est là-bas. Il est vachement planqué là. Ah bon ? Je suis fort. Moi je ne trouve pas. Un indice là. Bon, ça va venir, ça va venir, on va y arriver. Il nous en reste 2 encore. Ah non, il nous en reste 3, il y a 4 enfants quand même. Truc de ouf. Zone de recherche réduite. Il faut trouver encore des indices. Là il y en a un. Indice. Je ne vais jamais avoir le temps de trouver encore les 3 autres. Je ne vais jamais avoir le temps. Là, il est là. Je l'ai trouvé. Il y en avait 2. Ah bah j'en ai trouvé 2. Et voilà. Eh ? Il y en a 3 ? Interagir ? Quoi interagir ? Je l'ai bien trouvé ? Non ? Je ne comprends rien. Oui, il ne m'en reste plus qu'un à trouver là, ils étaient 2. 2 dieux, mais la grande zone. Par contre, là c'est une énorme zone. Attendez, il y a un truc blanc là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un indice non ? Il reste 1 minute 5. C'est bon, on devrait avoir le temps de trouver en plus avec des indices là. Indice. Encore les traces de pas. Zone de recherche réduite. Bon, voilà, normalement, on devra le trouver. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va être pile dans le temps imparti. Ah, peut-être là. Non. Bon, vite, il reste 45 secondes. Je ne commence pas à stresser, mais... Ah, non. Putain. Ils sont où ? Ah, là-dedans. Voilà. Impeccable. Je croyais que je ne t'aurais pas trouvé ? Non, mais oh. Voilà. Trouver tous les enfants dans le temps imparti. Donc ça, c'est bon. Objectif optionnel. Impeccable. C'était chaud quand même. C'était vraiment très très chaud. Par contre, je n'ai pas réussi à ne pas faire d'erreur. Mais ça, il aurait fallu m'expliquer un peu plus lentement, quand même. Parce que je ne savais pas. Putain, mais que c'est beau. Regardez les effets d'ombre, les effets de lumière, la verdure. Les décors. Tout. Tout. Tout est magnifique dans ce troisième opus. Oh, non. Oh, ce n'est pas moi qui cherche. Ce n'est pas moi qui cherche. Laisse tomber. Bon, je pense que j'ai pris une grande. Il va se passer quelque chose. Il y a un petit gamin qui va se faire enlever. Ou qui va se faire bouffer par un loup. Je ne sais pas. Il va se passer quelque chose. Allez, on se planque. On va se mettre là-bas. Trouver une cachette. Ok, on va aller au 50 mètres là-bas. Juste pour l'embêter. Juste pour l'embêter, on va trouver une cachette bien chiante bien loin. Tiens, le mec qui ne se fait pas chier. Attendez, c'est où là ? Ici, là, ouais. Là, on est bien. Allez, hop. Je suis caché. Sauf qu'il va se passer un événement inattendu. Qu'est-ce qu'à vous, là ? Charles ? Tu me sembles familier. Où ai-je bien pu te voir ? Ce n'est pas très gentil. Lâche-moi ! Écoutez-moi ça. Il parle notre langue. Il a du cran. Nous avons des questions à poser à tes anciens. Dis-nous où est ton village, petit, et tu pourras partir. Mieux vaut lui obéir, petit. Je pourrais te briser le cou, tu sais. Il me suffit d'appuyer un peu. Et craque ! Je souffle la misérable petite flamme qui t'anime. Tu n'es rien. Un grain de poussière. Toi et toute ton espèce. Vivez comme des bêtes, sans vous soucier de comment tourner le monde. Les moins ignorants savent reconnaître l'avenir. Ils se jettent à nos pieds pour implorer grâce. Mais pas toi, semble-t-il. Non. Tu t'accroches misérablement à tes traditions. Trop stupide pour comprendre ton erreur. Mais je sais me montrer, Clément. Alors je vais t'épargner. Afin que tu portes ces mots à ton peuple. Plus vite ils nous donneront ce que nous sommes venus chercher, plus vite vous retrouverez votre pitoyable et vaine existence. Un marché équitable, n'est-ce pas ? Quel est ton nom ? Joss Lee. Pourquoi veux-tu savoir ? Pour te retrouver. J'en meurs d'impatience. Ce petit a un cran de fou. Je l'adore. Trouvez tous les enfants. Retournez au village. Oui, vite ! Oh mon dieu, quelle vue horrible. Cours. C'est vraiment très flou. Ah, ça va un peu mieux là déjà. Oh mon dieu. Mon village, je vois de la fumée. Non mais c'est normal, c'est de la fumée, c'est de la brume. Je suppose que c'est normal. Et regardez encore un changement de climat. Non ! C'est bien en flamme. Mon dieu. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu faire ça. Pas mon village. Bon, je vais arrêter quand même. Merde, on ne peut pas passer. Mon dieu. On ne peut pas passer là. Ici. Allez. Un petit QTE pour déblayer le chemin. Oh mon dieu. C'est infâme. Ouh là là. Merde. Je suis là. Bah tu ne peux pas grimper. Un autre accès. Mais où ça ? Il n'y a pas d'autre accès, Merde. Il n'y a rien d'autre. Je vis complètement l'histoire, mais c'est un truc de fou. Mais par où je peux passer ? Par où je peux passer ? On ne peut pas grimper. Non, on ne peut pas. Mais comment faire ? Peut-être contourner. Par là, oui. Oui, par là. Voilà. J'arrive. Allez. Mon dieu. Elle n'est pas en bon état. Non, je te libère d'abord. Ah, je n'y arrive pas. Non, mais ce n'est pas possible. Ça passe. Moi, je te parade. Là, on peut passer. Ha peut-être. Ma sur le temps. C'est bonsept social. Merde. Il n'y arrive pas. C'est bon. Ce n'est pas unaw. Celui-e-ro. Oh c'est bon ? Il ne reste. Un de mon... ça m'a toujours fait pleurer ça c'est mon dieu mais que c'est c'est trop désolé c'est horrible en plus le jeu est tellement bien fait que 9 ans plus tard maintenant nous avons connor adolescent séquence 4 plumes et arbres c'est beau ça lancer la mission oui bien sûr mais attend laisse moi admirer ce décor raid et connor adolescent donc là il doit avoir je ne sais pas quel âge doit avoir d'avoir je sais pas 15 ans 15-16 ans alors par contre je suis curieux de savoir comment on va faire après avec ce personnage pour avoir le costume d'assassin je suis vraiment curieux de voir la suite de l'aventuré en course libre dans les arbres ça fait plaisir enfin enfin ah ouais mal à l'aise regardez moi ça oh là c'est beau regardez jusqu'à où on peut aller c'est à quoi c'est magnifique c'est parti on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais confiance, un petit peu, eh confiance, regardez, il est pas cool là, il est relax dans son arbre en V là, passer en course type dans les arbres, c'est parti, franchement il y a de quoi se réjouir, d'accord, ah carrément, oh comme il est agile, oh c'est épatant, c'est Spider-Man si vous voulez, c'est énorme, là bas, mais comme on est libre au niveau de l'action, c'est ahurissant, regardez ça, oh mon dieu, je suis complètement refait, mais attendez, j'ai l'impression que je fais rien du tout, ça y va tout seul, attendez, on va passer là, non, j'aurais pas dû, ah si, je suis encore sur l'arbre, j'ai pas touché le sol, voilà, j'ai toujours pas touché le sol, c'est super, hop, on continue par là, allez, Non, j'ai touché le sol, non, j'ai touché le sol, mais n'importe quoi, je ne voulais pas toucher le sol Qu'est-ce qu'il fait ? Tu m'expliques un petit peu ? Il ne s'est pas nagé ou quoi ? Eh ben, ne toucher ni l'eau ni le sol, objectif déjà raté, bon comme d'habitude, tous les objectifs optionnels, je les rate presque tous, c'est magnifique, et pourtant j'étais pas loin, regardez, il suffisait de monter jusque là, et de continuer là-bas, et puis voilà, ah non, ah si c'est bon, toujours pas touché le sol, ok, voilà, Le nid Mais quel chiffre molle, c'est un truc de fou, Il n'a vraiment pas de corona celui-là, bon bref, en même temps il faut comprendre aussi que la prudence, c'est bien aussi, allez, on va monter là-haut écoutez, hop, hop, grimpe, impeccable, voilà, là on est pas mal, regardez-moi ça quoi, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on est libre, mais qu'est-ce qu'on est libre, ça doit être là, et en plus c'est très très simple de monter, il n'y a pas de difficulté, par contre des fois j'ai un peu peur de tomber, Mais sinon à part ça, d'accord, on peut grimper en haut ou pas ? Est-ce qu'on pourrait grimper en haut ? Apparemment non, apparemment on peut pas, bon, ah d'accord il est là, comment grimper en haut ? Ah par là, voilà, je me disais aussi, voilà, de toute façon il y a toujours une solution pour grimper, et voilà, le nid au bout du tronc, Putain mais arrêtez-moi ça, mais non, mais non, mais jeu de l'année, mais jeu de l'année 2012, bon bref, Oulah, il est pas content ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe 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 ! T'inquiètes, euh, trouvez d'autres plumes, 0 sur 3 ! Oui bah attends là bas, je vais trouver les autres plumes moi Donc entre nous il faut grimper Ah il va y avoir une au dessus là, d'accord D'accord, donc où est-ce que je peux grimper ? Attendez Là il y a une cabane On va recommencer à grimper d'où ? Là on peut monter, ouais On va monter par là déjà Pour commencer, attendez Est-ce que je peux grimper sur cet arbre là ? Non je n'ai pas l'impression D'accord mais attendez je monte par où alors ? J'ai pas l'habitude encore de monter aux arbres Donc on va repartir de là Voilà comme ça je suis sûr qu'on peut grimper Hop ensuite on continue ici Voilà Ok elle est où l'autre plume là ? Elle doit être en face ? Oui elle est là Hop voilà Une plume là Collectez les plumes de Kanyen K D'accord Oulala C'est compliqué à dire quand même hein Faudra pas avoir des noms comme ça à prononcer tous les jours En tout cas il est vraiment très agile hein Le Le Connor Alors son prénom il est vraiment très compliqué à dire Son vrai prénom hein Je dis bien c'est pour ça qu'on va l'appeler Connor nous Hop Ok Attendez on va aller jusqu'à là bas Hop Hop Je dis mais on peut tout faire sur les arbres c'est ahurissant Ohlala Vraiment ahurissant Une plume là Voilà Une plume là 3 sur 3 Voilà Ça c'est fait Ça c'est fait Il ne nous reste plus qu'à continuer à aller là bas A l'objectif En tout cas regardez le cycle Regardez le cycle Jour Soir Nuit Matin L'aurore Oh mon dieu Mais mon dieu Mon dieu Mon dieu Mais mon dieu Mais mon dieu Ah j'en ai pas eu Non Aïe 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 Mauvaise idée Mauvaise idée Galax Tu as très très mal joué Alors j'espère qu'ils vont pas me faire reprendre depuis le début Parce que ça Ah faut que je reprenne les 3 Les 3 plumes Mais quel Hum C'est pas grave C'est pas grave Allez on se remet dans le truc Et on va rechercher ces Ces plumes De toute façon on met pas non plus trop longtemps Pour les prendre Donc ça va Ah mais elles sont prises là les plumes J'ai même plus les objectifs Attendez Eh oui elles sont prises Ouais c'est bon elles sont prises Euh attendez Hop donc on va y aller à pied Parce que de toute façon Euh Il reste plus maintenant Qu'à aller à l'objectif Donc on y va à pied On cherche pas à passer par les arbres Et on prend pas de risque Parce que Y'a quand même des risques Qu'on prend par les arbres On peut très bien tomber Je te dis il fait des sauts de je ne sais combien de mètres Et il a rien Et il est très très fort En tout cas c'est super beau Oh là Mon dieu Interagir Leçon de chasse C'est bon ça Lancez mission Je sens que je vais aimer Cette séance de chasse Tu dois tirer vite Tu es d'un seul coup Ce lapin est un don Tu dois faire honorer La bonté de la nature Exactement Donc comme d'habitude On peut zoomer Je parlais que c'est ça Ouais Logique quoi Logique logique Donc on rentre dans la zone verte Que c'est beau Redé Attention Hop Eden Pour dépecer un animal mort Tenez vous près de lui Et appuyez sur B Pour obtenir viande D'accord Donc ça c'est un lièvre Dépecer A perfect shoot J'ai l'impression que même le système de chasse est très bien mis en place Maintenez herbé enfoncé pour sélectionner le collet dans votre route d'outil Et maintenez Y enfoncé pour le placer au sol Alors roue d'outil Le collet Ah première fois que je vais dans ce menu C'est grave Ah oui d'accord Le collet Voilà Y On va en mettre un autre Oui donc ça j'ai l'impression C'est un piège non Le collet Oui c'est un piège Plus gros plus gros ou Ah un cerf D'accord parce que plus gros Il y a les ours aussi Mais bon il vaut mieux pas Enfin c'est pas du gibier Trouver un cerf D'accord Allez on va trouver un petit cerf alors Ou un gros cerf Vous savez quoi A mon avis pour chasser Vaut mieux passer par les arbres je pense En tout cas je pense Ils sont où Je ne vois pas de cerf Voyez-vous un cerf vous Vous savez quoi On va devoir aller dans les arbres je pense A mon avis Attendez mais il est où le cerf Les indices Où est-ce qu'il y a un indice dans le coin Il n'y aurait pas des indices Je ne vois pas d'indice Ah si là Les animaux peuvent vous détecter facilement Utilisez les zones de trac pour les approcher doucement par l'arrière D'accord Ok donc encore un petit peu d'infiltration Alors en tout cas cette séquence 4 En quelque sorte j'ai l'impression Elle sert vraiment On va dire Comme un tutoriel Un petit peu à vous entraîner Aux différents aspects de la vie D'un J'allais dire d'un assassin Mais pas vraiment Du futur de Connor Du futur du jeu Attendez L'appât D'accord On va sélectionner l'appât alors L'appât Voilà c'est ça Il ne faut pas être non plus sur le site Saint-Cyr pour comprendre ça Ok On le place Voilà Là elle est attirée Logique Et là Je pouvais l'attirer Utiliserais-tu normalement Je dis bien normalement Ah merde je mets de l'appât moi Comme un trou de balle Bon bref On va la tuer non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez Attendez Non Loupé Reviens Elle t'a vu Ah Je vais réessayer Ouais je vais réessayer Parce que là j'ai mal visé Vous voyez j'ai mon stick qui a bougé Au dernier moment Le cerf est revenu Essayez de le chasser à nouveau Donc ça c'est bien C'est un tutoriel par l'erreur Donc c'est C'est super Attendez mais il n'y a pas Il n'y a pas besoin que je la tire en fait Ah si Elle t'a vu Et d'où elle m'a vu Oh Lola Faut vraiment faire Faire très doucement Bon je suis désolé encore une fois On va essayer d'y aller doucement alors Voilà on y va doucement Tranquilou On va prendre de l'appât Hop Appât s'il te plaît Appât En tout cas c'est vraiment très complet Comme je Allez Hop Un petit peu d'appât Viens là ma belle Viens là Ah merde Abusé Abusé Bon 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 On va encore essayer Encore une fois Je suis désolé Je suis vraiment désolé Mais là je pensais Je pensais pouvoir l'avoir Avec le Tomahawk Je me suis gouré Bon on va réessayer de la tirer Hop Viens là ma belle Normalement elle devrait arriver Voilà On va prendre l'arc Mais pourquoi elle part Vous m'expliquez là Mais pourquoi Non mais où elle m'a vue Ah mais là non Mais c'est abusé normalement Elle devait pas me voir là Des fois je veux bien Mais là non J'étais dans les herbes quoi Ok donc on va s'approcher Un petit peu plus d'elle encore Bah au pire On a juste à la Elle lui tire là-dessus Y'a pas Pas besoin de l'appât quoi Qu'est-ce qu'on s'embête Avec un appât C'est ce que je veux dire Regardez on la vise On va même tenter à être shot Voilà Qu'est-ce qu'on s'embête à lancer des appâts Alors qu'on peut l'avoir comme ça Enfin bon Il faut essayer de jouer la simplicité aussi Retournez au collet Pour récupérer votre prise Yeah Donc j'espère qu'on a eu deux beaux lapinous C'est bien bon à manger ça Bref Allez A qui venaison plus sain Moelle de dain Dain caramel Que de dain C'est ces conneries que je te sors Ah j'ai vu quelque chose Un lapin C'est beau ça Hop D'un pot de lièvre Alors c'est pas un lapin C'est un lièvre bien sûr Chacun sa route Chacun son chemin Non Collecter la viande de 5 animaux Chasser plus d'un type d'animaux D'accord Moi j'ai pas eu le temps de voir Les objectifs optionnels Attendez Si on appuie sur back D'accord c'est la carte Ok 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 Allez on va chasser un petit peu La chasse Donc à nous De voir comment on peut On veut chasser Donc vous savez quoi On va se mettre en hauteur plutôt Parce que je sens que ça va être plus facile Regardez Elle m'a vu Elle m'a vu Elle m'a vu Elle m'a vu T'es sérieux Normalement ils me voient pas Attendez Un indice là On va sauter On va regarder ce que c'est Que cet indice Un cerf a mangé des baies Dans ce buisson D'accord C'est toujours bon à savoir On s'en fout Mais Non D'accord vous avez vu Tous les animaux qu'il y a Quand même C'est hallucinant Hop On va aller là Hop voilà Hop Regardez tous les animaux C'est hallucinant Alors attendez On va lancer du Comment déjà De l'appât S'il vous plaît Hop De l'appât Animaux Ici Non Bon Ré de lui Là Ré de lui Et lui A vélo Un Bim Non Ah merde Il voulait pas Tant pis Ah apparemment lui Il a vu la part Regardez J'ai pas vu Mais il est pas mort Mais c'est dingue Ah si J'ai eu peur J'ai eu peur Ok Allez Dépecer Bon je prends mon temps On est pas pressé On est vraiment relax Avec la chasse Voilà Oh c'est dégueulasse Oh C'est dégueulasse 1 sur 3 Ok Pot de dain 5 viandes d'animaux Donc déjà Faut 5 viandes Après N'importe quel animaux Je sais pas On verra Un lièvre A manger des fleurs Ici Ah un lièvre Ici là Attends c'est où C'est ici Bah attendez On va mettre un piège Alors On va mettre un collet Hop Je sais pas si J'ai la bonne réflexion Ou pas Ma foi On verra bien Hop Voilà Oh La belle Hop On va se remer Attendez là Regardez tout ça Regardez tout ça Bim Et toi aussi Tu vas y passer Hop Toi aussi Hop Voilà Alors ce qu'il y a de bien Avec l'arc C'est vraiment très pratique Pour leur tirer dessus Dépaissez On va passer Parce que à chaque fois Si on regarde Qu'on dépaisse un animal Ça va être non Oh il est ressorti du sol C'est marrant Ok Et il y en a un autre Non oui Voilà Donc là c'est que des renards Si je ne m'abuse Foureur de renards Pâte de renards Queue de renards Tout du renard Ah j'ai vu un lièvre là Non En tout cas Il y a quand même Beaucoup d'animaux Dans la forêt Ça fait vraiment plaisir Il y a de la population Bref Il nous reste encore Un animal Une viande animale A collecter On va la trouver On se fout dans les arbres On est bien On est cool On est relax Et en plus il fait beau Alors attendez Où est-ce qu'il y aurait un animal On va aller un petit peu plus profond Dans la forêt Je ne sais pas ce que vous en pensez Je pense que c'est judicieux Hop On va aller là-bas Voilà On va aller se mettre là Et je n'ai pas l'impression Qu'il y a grand monde ici Bon On va prendre de la part Alors si je ne vois personne On va prendre de la part Hop Voilà Normalement Il devrait y avoir Des mondes qui arrivent Ou pas Eh oh Animal Animal Sérieusement Il n'y a personne Qui va venir Ah si Regardez Regardez Non Je l'ai loupé Bordel Bordel Je l'ai loupé Elle est là Ah non Je l'ai eu Elle me semblait aussi Ce n'est pas possible autrement Voilà Nous avons la cinquième viande Ça fait plaisir Il est temps de rentrer D'accord Chasser plus d'un type d'animaux 203 Combiné à pas et coller Pour prendre une proie Ah merde D'accord 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 Pas de problème En tout cas Je ne l'ai pas eu là Mon appât de A cette oie là Je t'aurai Je te chasse Je t'aurai Ou pas Tiens Voilà Non mais au Dépecer Voilà Bon bref Je ne suis pas un chasseur dans l'âme Donc bon Ce n'est pas trop grave Mais est-ce qu'on a pris quelqu'un Avec le Avec le collet Non Je n'ai pas l'impression Allez Et bien on va rentrer là-bas On va aller là-bas Bon on a quand même chassé Les 5 animaux On a eu les viandes Quand même C'est déjà ça Bon certes Aucun objectif annexe Mais bon Ce n'est pas trop grave On va dire Dans l'absolu Pour le scénario Ce n'est pas grave Qu'est-ce qu'il se passe Et qu'est-ce qu'il se passe L'ours Mon dieu le grizzly J'aurais dû m'en douter Échapper à l'ours Mon dieu On s'en jaille Sauf qu'un ours Ça grimpe je crois Non Moi je m'en vais écouter Ça me stresse Là l'ours Il me stresse Il me stresse un poil Quand même Je m'en vais D'accord C'est bon apparemment On a bien échappé à l'ours Ou pas Ah il fait flipper Ce ours quand même Il m'a fait flipper Qu'est-ce qu'il y a de bien C'est que Je le sentais Depuis le début Depuis le début De la séquence Je le sentais bien Alors T'as eu peur Tu vois je te l'avais dit Bon bref Petite séquence de chasse Quand même bien sympathique Il faut l'avouer Ça c'est sûr Par contre je suis désolé Mais voilà Le résultat c'est que Les objectifs annexes N'y sont pas du tout Ce qui donne 50% De réussite A savoir que 50% Cela veut tout simplement dire Que nous avons réussi Uniquement la mission normale Et sans compter Les objectifs annexes Et bien ça a été le cas ici Voilà C'est tout c'est tout c'est tout Et en tout cas Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette vidéo Je vous remercie de regarder Cette séquence 4 La suite en tout cas Et je vous dis à la prochaine Pour un sixième épisode Frénétique Toujours sur un excellent jeu Assassin's Creed 3 Allez en tout cas Salut tout le monde Et vraiment Ce jeu est magnifique Donc vive Assassin's Creed 3 Salut tout le monde Et à la prochaine Bye L'aventure Assassin's Creed 3 Présenté par Galaxy Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo